Musique 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 Marie Sosso qu'est-ce que tu fais avec ta caméra tu vas choper le vertige là Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas mal chez vous Qu'est-ce qu'il se passe Marie Sosso ? Aujourd'hui t'as envie de nous faire une émission un petit peu bancale Alors aujourd'hui on a pris le tramway numéro C jusqu'à Cessiné parisais et ensuite le bus numéro 20 et nous sommes arrivés dans ce très beau village qu'est Verré-Vauroise C'est le nord le nord de l'agglomération grenobloise Et dans ces contrées septentrionales et bien vous êtes accueilli ici par cette magnifique tour médiévale qu'on appelle la tour des Templiers bon elle date à peu près du 13ème siècle des Templiers plus ou moins en tout cas elle est magnifique et ici on a un point de vue remarquable sur la Chartreuse Belle Donne et puis derrière nous c'est le Vercors tout de même Et une très jolie fontaine avec de l'eau qui descend du Vercors et qui se jette un petit peu plus bas dans l'Isère Et chers amis cyclistes et bien pour venir jusqu'ici vous avez la piste cyclable qui longe l'Isère qui s'arrête un tout petit peu plus bas un petit coup de départemental et vous pouvez vous attaquer à ça ! La route de Monteau alors c'était magnifique petite départementale qui monte jusque sur les cols de Vercors mais ça se mérite, c'est pas facile ça grimpe, par contre la montée est magnifique, ça serpente c'est bordé d'un magnifique petit torrent de montagne qui bouilloua alors comme ça si vous avez un petit coup de chaud une petite trempette et il n'y paraît plus Et nous sommes toujours sur la commune de Veurey-Vauroise mais ici sur le hameau de Petit-Port juste à l'entrée du hameau Petit-Port c'est pas très loin du centre-ville car c'est ici que commence une très belle promenade que vous pouvez retrouver dans les plans du Sipavag c'est la promenade numéro 1 c'est la première et nous allons rejoindre la chapelle Saint-Ours alors ça va, le dénivelé est assez correct 420 mètres pas beaucoup le tour de la balade fait 4,500 et vous en avez à peu près pour 2h, 2h30 2h si vous marchez bien quand même vous me direz un hameau qui s'appelle Petit-Port en montagne c'est un petit peu bizarre mais non on est pas loin de l'Isère je vous le rappelle et derrière sur la colline il y avait des carrières de pierres de l'Echaillon elles étaient descendues jusqu'à l'Isère et on les menait à Grenoble pour être taillées notamment en colonnes d'églises et on les menait à Grenoble on les menait à Grenoble et on les menait à Grenoble et on les menait à Grenoble et on les menait à Grenoble alors c'est Marie Sosso qui m'a emmené dans cette aventure en me disant super Veray-Vauroise il y a une très très belle balade à faire elle c'est une sportive donc là on a mis un peu moins d'une heure pour monter j'ai essayé de la suivre c'est pas facile je viens de comprendre la notion de déniveler voilà alors pour les gens qui ont une condition physique comme moi partez la veille c'était c'est pas mal chez vous spécial Veray-Vauroise à la semaine prochaine à la semaine prochaine